Il n'y a pas et il n'y aura pas d'agriculture sans eau et donc tout ce qui contribue de près ou de loin à stocker l'eau va dans le sens d'une agriculture qui respecte le cadre de production et son environnement. D'ailleurs d'autres pays comme l'Espagne et le Portugal qui connaissent déjà des crises climatiques importantes avec des sécheresses importantes, ont aujourd'hui des niveaux de stockage de l'eau de l'ordre de 20%. Nous sommes en France entre 8 et 9% donc continuer à regarder comment dans un cadre concerté avec l'idée du partage de l'eau et juridiquement encadré nous pouvons stocker de l'eau ça a du sens pour l'agriculture et les agriculteurs et donc il faut poursuivre cet effort. La question de l'eau c'est une question de société qui peut partager ou diviser et ce qui est important c'est de se concerter de voir ce qui est scientifiquement possible de ce qui équilibre les milieux mais je le redis il n'y aura pas d'agriculture sans eau ça n'a d'ailleurs rien de nouveau puisque les romains déjà se posaient la question du stockage de l'eau et dans les années 50-60 des réflexions profondes ont été menées pour pouvoir stocker et utiliser de l'eau c'est le cas du canal de la Durand c'est le cas du canal de la Neste c'est le cas de bien des endroits et personne n'imagine aujourd'hui remettre en cause ces travaux qui ont été faits il y a une cinquantaine d'années. La question de fond c'est qu'on ne peut pas tolérer de déborder du cadre républicain et ce qu'on a vu notamment avec des batailles rangées autour des stockages des deux sèvres récemment n'est pas acceptable donc la question du partage de l'eau elle doit faire l'objet d'une concertation elle doit faire l'objet d'études scientifiques mais in fine il n'y aura pas de production agricole sans eau. Nous on fera tout pour éviter une guerre de l'eau entre usagers parce qu'on est conscient qu'il n'y a pas que l'agriculture et le maire que je suis c'est parfaitement les attentes fortes de mes habitants sur l'adduction d'eau sur la qualité de l'eau sur la nécessité de la continuité du service donc on a besoin évidemment de regarder le problème dans sa globalité l'eau pour l'agriculture l'eau pour l'industrie l'eau pour les services et puis évidemment l'eau potable et ce sujet est un sujet global ce qu'il faut regarder également c'est comment dans le cadre de la planification écologique on est capable d'être ambitieux avec le respect des milieux mais en faisant le constat que parfois c'est de l'eau gravitaire parfois c'est de l'eau de pompage parfois c'est de l'eau de surface parfois c'est de l'eau souterraine et que donc les sujets de stockage agrippel peuvent être pluriels en fonction de l'endroit où il se situe sur le territoire et donc regardons les choses faisons-les évoluer et surtout anticipons c'est déjà ce qu'on fait depuis près de 15 ans c'est près de 30% d'utilisation de l'eau en moins en agriculture ce qui permet de le faire c'est plusieurs choses c'est d'abord évidemment les assolements le choix des agriculteurs par exemple moi je produis aujourd'hui du tournesol sur mon exploitation depuis deux ans qui est une culture dont les besoins en ont sont très faibles c'est aussi le sol avec la matière organique le non-labour les intercultures le travail simplifié permettront demain d'avoir finalement un niveau de stockage qui favorisera le cycle des plantes ce sont les outils d'aide à la décision et je pense notamment aux sondes capacitive au goutte à goutte c'est la génétique avec demain des variétés des semences qui nous permettront une utilisation de moins d'eau et puis la prospective c'est aussi la réutilisation de l'eau des eaux usées dans un cadre sanitaire encadré qui nous ouvre des champs du possible intéressant israël d'ailleurs utilise aujourd'hui près de 30% de son eau pour l'agriculture à partir d'eau usée donc vous le voyez on a déjà commencé les progrès et on sait que demain on a des champs du possible et donc on fera mieux